Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Salut les amis ! Me revoilà ! Eh oui, il est toujours là ce con ! Toujours ! Bon, il est là, on a fait une brocante, comme vous imaginez. On en fait plus tant que ça, on en fait une par mois, à peu près ensemble, maintenant, je dirais. Tous les deux, mais après moi aussi, je suis grave, je me lave tous les week-ends. Lui, il est courageux. Alors, lave ! Il se me lave et il se lave tous les week-ends. Je me lave tous les week-ends, je me lave tous les week-ends. Bon, une vidéo retour de vie de grenier, ça fait un maille. Donc, on va vous présenter rapidement ce qu'on a trouvé. Et pour une fois... Ah ouais ! Non, c'est beaucoup mieux ! C'est mieux que la dernière vidéo ! Ah de fou ! Mais ça va mal commencer. Mais on va vous expliquer ça juste après le générique. Allez, c'est parti ! Bon, on a beaucoup de choses à vous montrer. On a ramené du jeu, évidemment. On a ramené de l'animation. On a ramené des films. On a ramené plein de trucs. On commence par quoi ? T'as envie de quoi, là ? C'est quoi ton envie du matin ? Enfin, du midi, pour le coup ? Parce que c'est plein à 5 heures du matin ! Déjà, il y a du bon sens. Alors déjà, ça prend de la place sur la table. C'est bête. Je suis fan de rock. Je suis fan de cette ambiance blues et tout. Et c'est un Laserdisc Blues Brothers 2000. Il est neuf. Et en fait, je m'en fous. Je l'ai payé 50 centimes. Il sera en déco ou pas. Je suis juste content de l'avoir récupéré. Ouais, il est plutôt cool. J'avoue. C'est le 2, c'est ça ? Ouais, c'est le 2. Avec le petit gosse qui joue de l'harmonica et tout. Ok. Je ne connais pas très bien le film, je t'avoue. Mais je suis très très content. Très bien. Vu qu'on est dans les films, on va parler un peu de films. On va commencer par ça. On a toute une pile. Moi, j'ai aussi une pile. Moi, je vais passer en speed. L'idée, c'est vraiment que la vidéo ne dure pas non plus de plombe. Donc, j'ai chopé un Roi Lion version intégrale avec les petits bonus. Donc, cool parce que je n'avais pas et que le Roi Lion est un de mes 2 Disney préférés. Ça, c'est top. Un, Evangelion des Henry Birds. Et le deuxième, c'est The End of Evangelion. Ce sont deux films qui sont censés clôturer la série. Qui avaient été... Evangelion. Evangelion, c'est pour les ceux qui ne savent pas prononcer. Evangelion. Et donc, voilà. Version aussi collector de V-Bex. Non, de manga vidéo d'ailleurs. Pas de V-Bex. De quoi ? Un truc que je suis hyper content de rentrer. C'est la version limitée de Interstellar 5555. Donc, c'est Daft Punk avec, eh bien, tout l'animé. Donc, ça dure, je pense, plus d'une heure de mémoire. De Leji Matsumoto. Qui est donc le papa de... Ben, Albator. Stiles. Ouais, enfin, de plein de trucs en fait. Donc, c'est vraiment cool. Moi, il y a un côté très... Comment est-ce que ça s'appelle ? Galaxy Express. Dans ce truc-là. Mais un peu cyber... Cyber déjanté. Un peu techno, etc. Vraiment cool. Donc, vraiment content dans le rempli. Ok. Il me reste encore deux films. Un, Crime Freeman version limitée. Pareil. Donc, ça, je le recherchais depuis un petit moment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Crime Freeman, à la base, c'est un manga. Il y en a eu aussi droit à un film d'animation. Et on a ce film par... Tu ne connais pas ? Du tout. Je te le prêterai. Je suis sympa. Allez. C'est un film par Christopher Gantz. C'est un film... Un tueur, en fait, qui, à chaque fois qu'il assassine sa cible, eh bien, il pleure. Et enfin, voilà. Vraiment très, très beau film. Elle n'est pas facile à trouver. Et... Et à la base, c'était pour l'horisme et la version collector. Donc, il m'a dit, pour le. Donc, moi, j'ai pris le petit coffret trilogie de Retour vers le futur. Donc, avec les trois films, un culte, évidemment. Donc, plutôt cool. Et 5 heures de bonus. Moi, j'ai le conducteur. Voilà. Voilà. Il y a la voix française, en plus, de Doc, qui nous a quitté la récemment. Ouais. Ben voilà. Ça tombe bien. La vidéo tombe à pic. Donc, hommage à... Comment il s'appelait, tu sais ? Je ne m'en rappelle plus. Voilà. Mais c'était la voix, je crois, de Buzz l'éclair aussi. Ah, mais on n'en rappelle pas. Et c'était L'oncle Fetide. Ok. Bon, ben voilà. Donc, de mon côté, niveau film, je pense que c'est tout. Ouais. C'est tout de mon côté. À niveau film, je suis un grand gosse, alors j'ai que des Disney. Voilà. Donc, euh... Tu veux les passer en revue, rapido, ça ? Non, enfin, c'est des Disney, quoi. Allez, on va... Je voulais le faire comme ça. Toy Story, Cendrillon 2, Le Monde de Nemo, Roi Lion, Frères des Ours, Tarzan, Le Bossu de Notre-Dame. Car... Tout feu, tout flamme. D'ailleurs, t'as deux fois Cendrillon 2, mais c'est pas le même truc, tu viens d'ailleurs. Non, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai récupéré une fois dans le premier lot. Il était neuf. Ah, ok. Et juste après, je l'ai récupéré... Enfin... Je l'ai récupéré, pardon. Premier lot. Euh... Comme ça, là. Et deuxième fois, il était neuf. La dame, elle m'a dit c'est important. Ouais, bon, ok. Voilà, tu le prends, quoi. Je les ai pris. Bon, après, je fais des échanges pour... Il m'en manque plus grand-chose. Voilà, à chaque fois, quand j'en vois, je les prends. Et j'en ai trouvé deux, parce que... En Blu-ray. En Blu-ray. Dont Monstre Academy, qui est assez récent. Et du coup, c'est cool. Parce que... Il est hors de question que je mette 25€ dans les Blu-rays. Ça fait beaucoup pour toute la collection, ouais. C'est un peu ça. Donc, du coup, puis on fait des échanges et machin. Enfin, des DVD Disney. Ouais. C'est clair. Euh... Ok. Bon. Je veux que je suis mis avec mes saloperies. Ouais. Vas-y, ouais. On parlait de Disney, hein. J'ai trouvé un Buzz d'éclair qui va aller à côté de mon Woody chez moi. Voilà. Il n'y a rien à dire de ça. Et avec tes autres Buzz d'éclair, pour le coup. D'ailleurs, il y a des trucs qui sortent, non ? Ouais. Ah non, il faut le faire. C'est manuel. Eh oui, mais il est vieux, celui-là. Ok. Il est de mon âge. C'était les premiers. Ouais, ok. Donc, c'est un... C'est un Made in China, mais j'ai plus les dates. Mais c'est un des premiers. Voilà. Donc, un petit euh... Il va à Star Wars comme elle. Ouais. Ça. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'en gros, ça, ce que vous venez de voir, c'était la brocante. Parce qu'on n'a rien trouvé, en fait, au début. Il faut expliquer un peu notre journée. Ah ouais. On avait fait une première brocante. Ouais. On s'élevait à 5 heures. Précis. On s'élevait à 5 heures. Je suis venu chercher à 5 heures. Et on a fait une première brocante. On est arrivé. Il n'y avait pas d'exposants au début. On voit juste un collègue qu'on connaissait. Voilà. Et on s'est dit, tiens, voilà, c'est cool. On fait cette brocante-là parce qu'on va ne pas voir beaucoup de monde. Ha ha ! Que nenni ! On a vu tous nos potes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, on a fait la bise à tout le monde. On était 10, 15 à chercher du jeu vidéo. Ouais. On a fait, bon, bah, et si on allait ailleurs ? Et donc, du coup, on a pris le parti pris de partir à la campagne. À la campagne, ouais. Et du coup, bah... On a bien fait. On a bien fait. On a quand même trouvé deux jeux. Qu'on va présenter. Ouais. Sur cette première. Deux secondes. Ouais, vas-y. Après, j'ai deux figures. Un Captain et un War Machine. Voilà. C'est tout. C'est bon, c'est fin. Ça se mange sans fin. Ouais. Et on a trouvé deux jeux sur cette première brocante. Donc, on y est resté de cinq heures jusqu'à... Neuf heures et demi. Neuf heures ? Neuf heures et demie. Ah, j'allais dire moins que ça. Ouais. Non, si, quand même. Neuf heures, je pense. On est arrivé à huit heures et demie à l'autre. Ah ouais ? Ok, peut-être, ouais. Je sais pas si c'était long parce qu'il y avait rien. C'était assez horrible. Et donc, on a trouvé deux jeux. Il y avait rien pour nous. Oui, pour nous. Mais il y a eu deux, trois trucs. Ouais, ouais. Il y a eu une Advance SP avec Pokémon Saphir. C'est un collègue qui l'a embarqué pour une quinzaine d'euros. Moi. Mais je suis pas sur le truc. Et des amis à nous qui ont ramassé un lot, mais rien d'extraordinaire. Non, franchement pas ouf. Voilà. Et donc, on a chopé deux jeux. Moi, j'ai chopé un disque promotionnel de Disque World 2. Donc, plutôt cool. Et moi, je suis fan de cette licence et j'ai chopé la même chose, mais en Ratchet & Clans. Voilà. C'est le premier. Avec la petite pochette qui est super simple. Moi. Je suis très, très, plutôt cool. Donc, voilà. Et donc, on s'est dit, on avait le choix de rester encore sur cette brocante un peu de la loose, il faut bien l'avouer. Comme l'année dernière fois. C'était pas terrible. C'était... Pour vous dire, moi, les films, je les ai pris par dépit parce qu'il y avait rien. Et comme je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer sans rien. Et puis, c'était quand même sympa le Crying Freeman, je le cherchais. Donc, j'étais content. Mais en vrai, en jeu, on n'avait vraiment rien trouvé. Et donc, on s'est dit, bon, puisque c'est ça, bougeons. Il y en avait deux choix. Une autre brocante juste à côté, mais où probablement tout le monde allait par la suite. Donc, on s'est dit, bon. Elle était à côté. On partait. Elle était fléchée et tout. Elle était à cinq minutes. Et j'ai fait un tour du rond-point, j'ai fait, ah, elle est fléchée. On a hésité. Et j'ai fait, non. On continue sur notre idée. On va à la campagne. Ouais. On s'est tapé une bonne demi-heure de route, ouais, un truc comme ça. Ouais, 30 km. Et c'était... Mieux. Mieux et ticket gagnant, quoi. Ouais, ouais. Ticket gagnant. Parce qu'on a chopé des belles petites choses. Ouais. On commence, on essaie de faire dans l'ordre de ce qu'on a trouvé. Moi, je pense que c'est ça qu'on a trouvé en premier. Alors, il y a eu ça. Ensuite, c'est ça. Et après, le... Ouais, tout le reste. Ok. Donc, j'ai trouvé un jeu Big Box qui n'est pas pour moi. Pour être vraiment transparent, ça va me servir d'échange parce que je sais que c'est un jeu très recherché par les collectionneurs PC Big Box. C'est tout simplement le Gabriel Knights. Donc, un jeu Sierra qui est complet, je pense, à vérifier, à voir. Donc, voilà. Plutôt très, très cool. Un jeu de 93, je crois. 93. Mais si tu n'aimes pas, tu es satisfaire en mots aussi. C'est marqué de... Ouais, mais moi, je n'ai pas dit que je n'aime pas. J'ai dit que je ne collectionnais pas des jeux PC Big Box. Mais quand je vois des jeux, je ne vais pas dire rares, mais je sais qu'ils sont recherchés. Et je sais que ce jeu est particulièrement recherché par les collectionneurs Big Box. C'est toujours un bel objet à échanger contre du jeu Sega. Si ça te fait un bel échange après, il compte une belle pièce que tu veux. Tout à fait. Voilà. Ça, c'était le premier truc. J'ai payé ça 2 euros, je crois. Pas très, très cher. Pas cher. 2 ou 3 euros max. Ensuite, on a continué notre balade. On a vu un stand avec une petite famille devant une maison. Alors là, ça, c'est la technique importante à savoir quand vous allez en brocante à la campagne. C'est le petit tip, il y a les brocantes devant les maisons. Les gens ne pensent pas forcément à sortir tous leurs jeux de chez eux. Ou alors même les jeux rétro, ils y pensent pas. C'est à la cave, c'est au grenier, ce genre de choses. Il y a mon chat qui est en train de bouffer ton cul. Je crois. Après cette petite page de pub, on se retrouve. Vas-y, continue. Saleté de chat. Non, je l'aime beaucoup. Oui, les maisons. Donc, les jeux, ils sont souvent au grenier ou à la cave, ce genre de choses. Dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants. Tiens, ah ouais, j'ai oublié. Et donc du coup, le gamin, je vais le voir, il avait 2-3 joué Star Wars et j'ai mis un Star Wars. Et je lui fais ça, pas des fois, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Il fait, j'ai un sac de jeux Wii qui dort en bas à la cave. Et donc du coup, on va vous faire un petit détail, j'ai récupéré un petit lot. Donc il y a 10 jeux, 9 jeux Wii, 1 jeu Wii U, une manette qui était dans le pack collector de Mario & Sonic, qui était sorti que l'été. Et 2 petits jeux en loose 3DS. Donc avant, pour savoir que je suis un gros escroc, j'ai payé le lot 15€. Bah c'est pas que tu as payé, c'est qu'il s'est composé qu'un euro. Ah oui, il m'a dit 1€ le jeu. Et les jeux 3DS, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit au début, parce qu'il les avait sortis avant. Et je lui ai fait, est-ce que 15€ le lot ça te va ? Il m'aurait dit plus, dans ma tête j'allais jusqu'à 20, soyez bon très franc. Et il m'a fait, ouais bah 15€ ça me va et tout. Alors c'était pas un enfant, c'était bien un ado quand même. Ouais, il avait 4 ans. Ouais, ouais, ouais. Non mais est-ce qu'après on va me descendre dans les commentaires. J'ai une âme quand même. Je suis pas proche de mes sous. En brocante. Avec 2€ tu peux payer une Néo Géo. Tout à fait. Et donc ça s'est déjà lu. Donc bah une manette classique. Donc dans les jeux 3DS, il y a un petit Super Smash Bros et un Mario Sonic au Géo 2016. En plus c'était pas des mauvais jeux. Donc le jeu Wii U, un Mario Kart 8. Il m'a fait trop rire parce que je lui ai dit mais t'as du coup d'autres jeux Wii U et tout. Il me dit bah non en fait on s'est trompé, on l'a acheté et c'était pas la bonne console. Bah voilà. Ça je le garde pour après. Je suis très content. Celui-là aussi ça arrive. Donc il y a un Star Wars. C'est un teaser qui fait du teasing là. Non mais voilà c'est le plus beau. Mais c'est que du truc sympa. Ensuite il y a Donkey Kong Country Returns. Un très bon d'ailleurs. Il a relancé la licence. Yes mais c'est le même qu'ils ont fait sur Switch. C'est un autre. Tropical Freeze. Voilà c'est celui sur Wii U en fait qu'ils ont fait sur Switch. Celui-là c'est celui qui est sorti. D'accord ok. Parce que moi j'ai celui-là je n'y ai jamais joué en fait. Il est très bon. J'ai fait celui sur Switch. C'est celui où en fait tu dois avec les manettes tu bouges et en fait ils tapent sur le sol comme ça. Moi j'aime pas trop ce truc-là. Mais je pense que tu peux jouer à la manette pro. Je sais pas ce que tu peux jouer à la manette pro. Il me semble justement que c'était ça qui était un peu cher. Moi je l'ai fait Nunchuk et Wii Bot celui-là. Et il me semble que de mémoire je ne pouvais pas y jouer à la manette pro mais je ne suis plus sûr. On verra au pire. Mais je sais que je l'ai fait en manette Wii U classique. Enfin oui classique. Ensuite un Mario Party 9. Mario Party on ne présente plus les Mario Party. Un Rayman et les Lapins encore plus crétins. Ils ont réussi à faire encore pire. Et bah pour aller dans la lignée du jeu de l'EDS un Mario & Sonic JO d'hiver. Mais je crois que c'était hiver en fait ta manette bleue. Non ? Ben j'ai un doute mais moi je crois que c'était au JO d'été. Peut-être ouais. Parce que alors je crois que c'est au niveau d'été parce que je veux pas dire de bêtises. Il y avait la DS Lite à la même période. Tu parles un inculte Nintendo. Ah oui c'est vrai. Et des DS Lite pendant l'été ils ont fait deux variantes. Une verre claire. Ok. Un peu verre anis quoi. Et une bleue claire. Et qui ont été disponibles en gros que quelques mois pendant l'été. Donc c'est pas des éditions limitées. C'est pas marqué sur la boîte. Mais maintenant pour les trouver en boîte c'est assez rare. Parce qu'ils ont été assez limités. Et ensuite Super Mario Galaxy 1 et 2. C'est du classique mais c'est toujours bien dans le lot de trouver ça. Et du coup les deux jeux pour lesquels je suis le plus content. Parce qu'il y a le Lego Star Wars Complete Saga. Donc du coup qui est US. Et on se posait la question tout à l'heure. Enfin Yooka. Yooka. Yooka ou US j'ai un peu. Yooka. Yooka. Envers c'est Yooka. De mémoire il est pas sorti chez nous encore. Bah il me semble pas le combat. Donc vérifier mais je crois pas. Et un Kirby au fil de l'aventure. Donc ça c'est un peu la pseudo déception. Alors à Nero le jeu vous allez me dire où est la déception. Mais tant qu'à faire. Celui là je le cherchais. Parce que j'avais le Kirby Aventure. Et j'avais pas celui-ci. Et euh. Je l'ai remis à peu près dans un état pseudo correct. Mais il était plié. Et bien réillé. Ah ouais le CD est mort. Faut que je le resurface. Mais il est complet. Tous les jeux sont globalement complets. Ouais. Plus ou moins. Et. Tu as oublié celui-là. Que tu m'as filé. Ah oui. Alors je vais mettre celui-là en même temps. Et ça va donner la suite. Pour euh. Ou à ton lot. Donc. Je présente. En fait. Sur ce lot. Moi il y avait un jeu qui m'intéressait sur Wii. C'était tout simplement le Sonic Riders Zero Gravity. Qui est la suite du Sonic Riders. Premier du nom. Qui est sorti que sur PS2. Il ne semble pas qu'il y ait un Sonic Riders le premier soit sorti sur Wii. Il me semble qu'il n'y a plus celui-là. Je sais qu'il y a un opus PSD aussi. Mais donc Sega. Donc voilà. Si c'est du Sega. Je le prends pour la collection. Même sur Wii. Et donc. Ça c'était très cool. J'étais très content. Merci. Et puis on a fait un petit échange avec le lot suivant. Parce que. Voilà. Ça tige son prochain nom. Il a eu un lot PS1, PS2. Qui est représenté. Et moi en fait j'avais déjà le Spyro 1. Mais je l'avais en version Platinum. Et là. Il s'agit d'un Black Label. Et c'est. Très très cool. D'ailleurs je te filerai une autre boîte. Parce que. Oui c'est très bien. T'inquiète. Je vous dévoile. Je vous dévoile. Je vais boiter. Au prix où j'ai payé le jeu. Ça va. C'est sûr. Je m'en sortirai. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Et donc ensuite. On a continué à se balader un peu. Et en début de brocante. J'ai échangé avec un couple. En fait. Sur un stand. Et ils nous ont dit. Ah vous cherchez des jeux. Vous cherchez quoi. Etc. Enfin du classique. Enfin ceux qui font des brocantes connaissent. Et j'ai dit. Bah écoutez. On cherche un peu tout. Moi principalement du Sega. Loris. Plutôt. Du Nintendo. Et après. Bah si vous avez de la Playstation 1. Playstation 2. Ouais. Ça nous intéresse. Etc. Voilà. Donc à voir. Et puis en fait. Le gars. Il nous a dit. Bon bah ok. Super. Je vais chercher ça. Il est revenu une heure après. A peu près. Ouais. Et donc voilà. Donc. Dans mon côté. J'ai chopé un lot. Pour une quarantaine d'euros. Je crois qu'il y a 25 jeux. Bah pour 40 euros. Ouais. Pour 40 euros précisément. T'as raison. Bravo. Donc je vais vous présenter ça. On va commencer par. La Playstation 2. Ça je sais pas ce que. Ah non. Ça c'est dans mon. Dans ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ça a rien à voir. C'était le truc. Elle a une petite Snippendo. C'est à voir. D'accord. Ah ok. Donc un. Alors on va passer très rapidement. Je vais vous présenter les jeux. Je vais pas trop parler dessus. Ce sont des plutôt bons jeux. Soul Calibur 2. Castlevania Vampire Kiss. Lara Croft Tomb Raider. L'Ange des Ténèbres. Que je n'ai pas je crois. Celui là c'est cool. Un petit Castlevania. Non mais je l'avais pas vu. Je suis là en fait. Ah ouais. Un petit Castlevania. Je l'avais pas vu. Ça c'est cool. Un Prince of Persia. Les deux royaumes. Ça c'est mon jeu ça. Un Jax 2. Que je pense. Qui va me permettre de m'grader. J'ai pas encore vérifié. Faut que je check encore quelques jeux. J'ai déjà fait pour les plus jeux Playstation 1. Mais je crois que le main est pas en super état. Ou sans la notice. Donc ce sera cool. Moi maintenant ça. Je possède les opus PS4. Ah ouais. Mais bon PS4. Moi tu sais. J'en ai pas. Un Rayman je vous déteste. Ouais. Un petit Rayman 3. Je vais regarder pareil. Je l'ai je crois. Dans la version Anniversary. De mémoire que c'est le 3 qui est dedans. Ouais. Mais tu as la version en fait. Avec un truc holographique. Avec un truc holographique. Ouais c'est sûr. Qui est beaucoup plus beau. Celui-là partira à l'échange. Un Pac-Man World 3. Qui est assez peu courant. Ça c'est cool aussi. Un Tomb Raider Anniversary. Que j'ai déjà en version collector. Mais qui est génial celui-là. Qui est très bien. C'est le premier en fait refait. C'est Tomb Raider 1 refait. Et j'ai même pas vérifié s'il y avait tout dedans. Un God of War 2 version collector. Complet. C'est cool. Que je l'avais pas. Ça c'est cool. Ça rentre aussi dans la collection propre. Ouais il est en bon état. Franchement c'est plutôt cool. Il y a une petite... Non ça va. Franchement ça va. Donc ça c'est pour les jeux PlayStation 2. Donc déjà c'est plutôt bien. C'est plutôt beau. Et ensuite PlayStation 1 il y a une vingtaine de jeux. Donc un Tomb Raider 3. Alors celui-là c'était ma version parce que j'ai chopé... Tu veux pas que je présente celui-là tout de suite c'est ça ? Moi j'ai rien fait. Tu l'as mis sur ma pile en fait. Un Tomb Raider 3. Donc pour le coup. Que j'avais en version Platinium. C'était celle-là. Et j'ai remplacé dans ma collection la version Black Label. Ensuite il y a plein de Tomb Raider. Le Tomb Raider, la révélation finale. Il y a les deux Hot Worlds. Alors ça c'est cool parce que celui-là il manquait la notice. Donc maintenant j'ai remplacé et j'ai la notice. Le premier Hot World. Un Track and Field. Un Harry Potter et la Chambre des Secrets. Un super jeu de plateforme croque. Pour ceux qui connaissent. Un Legacy of Kain. Alors celui-là c'est étonnant parce qu'il n'y a pas... Moi celui que j'ai il y a une jacket holographique. Donc je sais pas pourquoi celui-là c'est pas le cas. Qui est un peu pété. Parce que ça a se pété la gueule là. Alors oui il y a la version holo. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite bande jaune là en bas ? Tu sais genre PS value ou un truc comme ça. Non non non. Je vais en vérifier après mais je pense pas non. Un jeu Ayrton Senna carte duel de Sunsoft. Le truc à l'envers. C'est drôle. Donc voilà. Celui-là peut-être pour intéresser Cyril parce qu'il est en FR. Donc si tu l'as pas Cyril pourquoi pas. Tu me dis. On échange. Un Tomb Raider 2. Un Rayman. Un Tomb Raider sur les crasses de Lara Croft. Un Tomb Raider 1 Platinium. Un Crash Team Racing Platinium. Et donc le dernier qui l'a mis de côté parce que c'était... Quand j'ai vu ça j'ai fait... Ah bah oui votre holo va m'intéresser monsieur. 40 euros. Très bien on prend. Il n'y a pas de soucis. On prend ici. Un Skull Monkeys. Donc ça c'est vraiment très cool. En français évidemment. Donc vraiment content dans le ventre. Celui-là un jeu DreamWorks. C'est ce qu'on fait si je dis pas de bêtises. Earth of Darkness aussi non ? DreamWorks aussi. Oui 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 tout à fait. Non ? Non ? Je sais. Il me semble. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête mais peut-être pas du tout. Tu sais moi à part un petit nain en capuche vert blond. Ouais. Zelda. Et donc voilà. Donc tout un super lot pour une quarantaine d'euros. Ah c'est lui Zelda ? Ouais c'est... Non c'est Link oui. On en reparlera après d'ailleurs. On va en reparler après un petit peu. On en reparle... Juste à la fin. En fin de vidéo. Donc voilà. Un petit lot PlayStation à PlayStation 2 bien sympa. Qui permet de rentrer des jeux dans la collection. D'autres jeux qui vont partir à l'échange. Et puis d'autres jeux qui ont permis d'upgrader. Je parle notamment du Rayman, du Oddworld. Le reste où je regarde un peu. Voilà. Et moi il me reste deux petites choses. Je pense qu'il faudrait raconter qu'est-ce qui s'est passé sur ce lore. Avant de montrer les jeux. Là en fait c'est l'eau de la loose pour le coup. C'est malheureusement. En gros j'avais rencontré un couple qui avait des jeux. Je leur ai demandé s'ils avaient des jeux. Et ils m'ont dit. Oui on a des jeux en boîte Game Boy. Game Boy. Et donc je leur ai dit. Alors là. Moi ça. Loris n'était pas là. Il était ailleurs. Et je leur ai dit. Ecoute on repassera plus tard. Allez les chercher. Et je vais prévenir la personne qui m'accompagne. Parce que lui il collectionne Game Boy. Et comme ça. Il pourra récupérer le lot. Mais quand Serbert il m'a dit ça. Moi j'étais dans un autre monde. J'étais dans un autre monde. Du Game Boy en boîte. C'est sympa. Elle a dit. Elle avait quoi et tout. Elle m'a parlé d'un Wario Land 2. Et tout. J'ai fait. C'est super sympa. C'est de la première génération. J'en trouve jamais. Et du coup je l'ai. En loose. Et elle nous a dit qu'elle avait aussi des jeux PlayStation 1. Voilà. Des jeux PlayStation 1. En demi loose. Bon ça reste medieval. C'est medieval. Donc je suis très content. Le CD. Et ravageux. Ah ouais ? Ah merde. Elle a poncé avec en place. Oh ça va. Ça peut aller. Faut pas poncer avec vos jeux. C'est mal. Ne poncez pas avec vos jeux. C'est pratique pour faire du frisbee. Mais faut pas. Tu les casses. Tu les casses. Et donc voilà pour cette journée quoi. Cette matinée. Et ça fait du bien. De trouver des jeux. Ouais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de ne pas se lever pour rien. On a passé une bonne matinée. On a bien rigolé. On a bouffé des très bons pains au chocolat. Ouais c'était sympa. On s'est tapé des bonnes barres dans la voiture. Et sur la bande grande aussi. On a bien rigolé avec des exposants. Ouais aussi. Puis voilà quoi. C'était bien sympathique en tout cas. Voilà. Et après je l'ai plumé. Après il m'a vidé. De mes dernières économies. Bah je vais expliquer peut-être pourquoi. Avant. Faut que tu montres. Oui. Bah regarde. Je regarde. On a rien vu. Voilà. En gros. J'ai. En gros. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent. J'ai plein de magazines Nintendo qui m'intéressent pas. Et que j'ai mis en échange depuis un moment. Contre des magazines Megaforce, Dreamzone et Dreamcast magazine qui me manquent. Force est de constater que ça marche pas très bien les échanges de magazines. J'ai essayé d'en vendre quelques-uns pour entre guillemets me dire bah je vais en vendre 2-3. Ça me permet d'en acheter à Megaforce. Mais pareil. En plus les frais de port sont plus chers limite que les prix d'achat des magazines. Donc c'est pas hyper intéressant pour même les gens qui achètent. Et bah Laurie c'est un grand fan d'une certaine licence avec un homme avec des oreilles pointues. Il s'appelle Link. Moi je croyais que c'était. Zelda. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Goromir. T'es fan de Goromir non ? De Grandpas. Le Grandpas. Le Grandpas. Et donc en fait ces magazines j'avais prévu de les amener là. Alors vous allez voir quand c'est une vidéo courante du mois de juin. En gros je fais un salon au mois de juin. Vous aurez d'ailleurs une vidéo dessus. Où c'est à peu près 50-60 collectionneurs qui se rassemblent sur un salon samedi-dimanche. Et on va échanger plein plein de trucs. Donc j'avais prévu de la ramener. Mais bon. Je suis tombé dans le carton avant. Pas passé sur le carton avant. Donc à présent. J'ai pris que des magazines avec des belles couves de Zelda. Ou des dossiers. Donc là on a Nintendo Magazine. Celui là c'est un des plus grands dossiers. Il y a une vingtaine de pages sur l'univers de Zelda de 1987 à 2005. Ensuite on a un Nintendo Magazine sur Force World. C'est tous les Nintendo Magazine génération Gamecube. Enfin qui passent de la Gamecube jusqu'à la Wii. Twilight Princess. Alors celui-ci il a été à double tranchant. C'est une grande couve Metroid Prime. Mais là il y a un petit link avec un dossier. Et le dossier est génial. Dans celui-là. J'aime beaucoup. Ben il y a des artworks terribles. J'ai vu le dossier. J'ai ouvert la page. Au niveau du dossier j'ai fait. C'est pour moi. Voilà. Ah oui non mais il y en a. Ah oui non mais. Un roux cool. Il m'enlevait les plumes comme ça. Au fur et à mesure qu'il me montrait les magazines. Ah ça va. Tu peux pas dire que je t'ai beaucoup plumé non plus. Non mais ça me fait plaisir de toute façon. J'étais super content d'avoir récupéré. Donc encore un Nintendo Magazine. Et là on rentre dans le lourd. Parce que c'était les petits suppléments. Mais donc du coup ça c'est la solution pour Force World. Et il me semble. Celui qui achètera le numéro je sais pas combien. Ben votre autre partie sera chez Loris. Voilà. Donc celui qui achètera le numéro 31. Tu n'auras pas le supplément solution. Voilà. Et alors il me semble. Il me semble. En français hein. On s'entend bien. Parce que Prima avait sorti des guides allemands. On a eu un Ocarina of Time. En 64. En français. Il y a eu un Wind Waker. Il y a pas eu. Alors. Le Twilight Princess si. Il est sorti. Et en la version Wii. Mais du coup tu peux te servir dans la version Game 2. Ouais. Pour la solution. Il n'y a pas eu de version de guide. En Force World. En Force World. Je crois. Je t'avoue que je connais très mal. C'est celui où on peut jouer à 4 en Linker. C'est ça ? Exactement. Avec les Game Boy Advance. Ensuite la solution pour Wind Waker. Donc ça j'avais déjà le guide mais il est trop trop beau. Il y a plein d'art pour ça. Ce petit supplément. Tout en couleurs évidemment. C'est magnifique. Et le plus beau. Que je compte encadrer. Ouais. Parce que la couve est magnifique. Elle est brillante. Alors là du coup c'est un Player One. Et la couve est splendide. Ouais elle est belle. Tout est en doré en fait. Tout est doré en reflet. Et c'est là où on se demande les magazines de jeux vidéo étaient-ils pour les hommes ? Je pense que oui. Voilà. Est-ce que je l'encadre comme ça ou est-ce que je le mets sur Link ? Voilà. Donc du coup je suis très très content. Ouais. Moi j'étais pas un gros fan de Player One en vrai. Je t'avoue. Mais moi. Ouais. Ouais. Il est super. Il ouvre ça à l'époque. Ouais et puis le truc il est neuf quoi en plus. Il est en très très bon. Il est en super état. Bah tous mes magazines sont en bon état pour eux. J'ai de la chance à ce niveau là. Bah non mais c'est vrai. Voilà. Donc très très content d'avoir... Bonne matinée. Récupérer ces magazines. Ouais. Qui seront sauvés dans le monde et le royaume d'Iru. Oh bah ils n'auraient pas été perdus hein. En vrai. En vrai ils n'auraient pas été perdus. Au moins ils sont traités à main. Voilà. Bon bah voilà. Bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo à la cool vous aura bien plu. Nous on va aller bouffer. On va aller manger. On va aller manger. On a faim depuis ce matin. Et puis bah je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne après-midi. Et surtout. Jouer beaucoup. Ouais. Jouer bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501